... Comme tous les soirs pour inaugurer la nuit, le coup gentil de la soirée a-t-il ou non deviné qui était à provenance de ce canard téléphonique le commissariat du 6e arrondissement ? On prend le policier, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous arranger. Je crois que j'ai un peu bu. Oui. Et, bon, voilà, je dois prendre ma voiture ce soir. Oui. J'ai pas d'alco-test et je sais pas si je suis libre ou pas. Alors je préfère vous appeler avant. Oui. Je sais pas où. Comment ? Je voulais savoir si vous pouvez prévenir où les gens qui vont rouler ce soir ou que vous me dites, peut-être que vous me disiez s'il fallait que je prenne la voiture ou pas parce que je crois que j'ai un peu bu, quoi. Ah bah, il faut pas prendre votre voiture, alors, si vous avez bu, hein. Ah oui, mais alors je sais pas si je suis libre ou pas. Ah bah, vous avez déjà votre parlé, je pense, hein. Vous croyez ? Vous avez déjà le parlé assez lent. Oui. Donc je pense que c'est un signe, vous savez, qui laisse désirer, hein. Donc je peux peut-être pas vous dire prenez votre voiture et que, bon, vous allez faire 50 mètres, vous allez rentrer dans un poteau, hein. Moi, je pense qu'il serait prudent pour vous de partir autrement, d'appeler un taxi ou n'importe comment, hein. Ah oui, mais j'ai besoin d'une voiture, là. Mais vous la laissez sur place et vous repartez en taxi, hein. Ah oui, non, mais j'ai des trucs à transporter, c'est... Oui, alors moi, je serais vous, je prendrais un taxi, hein, ou le métro, hein, ça serait plus simple, hein. Vous pouvez pas me dire comment je peux faire pour voir si je suis libre ? Vous pouvez pas me dire comment je peux faire pour voir si je suis libre ou pas ? Bah, vous devez voir si vous savez ce que vous avez bu, hein. Oui, non, mais je veux dire, je sais pas si je suis libre, hein. Ah, moi, je peux pas vous dire, monsieur, je vous ai pas vu, je peux pas vous dire si vous êtes libre, hein. Mais il y a pas un test pour... Ah, si, mais je peux pas aller là-bas, puis vous faire couper dans le bain comme ça, sans aucun motif, on n'a pas le droit, nous, hein. Ah, mais il y a pas un autre test ? Ah, non, je pense pas, hein, je pense pas. J'en connais pas d'autres. Et, bon, je croyais qu'on pouvait... Attendez, j'ai m'enseigné. Attendez, 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 attendez. C'est plus les deux. Est-ce que vous connaissez un test pour des petits fils à ce qu'il y a ? Ah, 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 ah. Un test pour des petits fils à ce qu'il y a ? Ah, ah, ah. Bien, si... Je vais communiquer par votre livre, je peux pas, moi. Ah, bon. Bon, alors, si vous voulez savoir si vous êtes libre, Oui. Vous allez au... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, hein. Au Drugstore Saint-Germain-des-Prés, rue de Rennes, Rennes-Saint-Germain. Oui. Et vous achetez un test. Et vous saurez si vous êtes libre ou quoi. Mais ça, c'est de la publicité que vous faites, là. Ah, ben, je fais pas de publicité, monsieur. Vous me demandez quelque chose pour savoir si vous êtes libre. Ah, ouais. Vous profitez de chaussons pour me... Ah, non, monsieur, vous me demandez un test, je vous le donne, moi. Que voulez-vous que je... Vous trouvez une pharmacie et vous allez chercher un... Un narcotest, et vous saurez si vous êtes en état de conduire ou non, hein. Ouais. Moi, vous me demandez quelque chose, je vous donne le renseignement, c'est tout. Je peux pas vous en dire plus, hein. Ouais, ouais. Ah, ben, je suis vraiment libre, hein. Oui, le poste, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, on m'a dit de vous appeler. Voilà, j'ai possiblement bu ce soir. Oui. Et je voudrais savoir comment prévenir les gens qui circulent que je dois prendre ma voiture dans un quart d'heure. Attendez, vous avez... Oui, d'accord, j'ai entendu. Et puis ensuite... Je vais prendre ma voiture, là. Oui. Ah, il faudrait prévenir les gens qui vont circuler que... Que je suis... Je ne sais pas, monsieur, hein. Je suis ivre-mort. Pardon ? Je suis ivre-mort. Vous êtes ivre-mort ? Oui, et je... Je dois... Je dois prendre ma voiture. À quel endroit ? Dans le sixième arrondissement. Et... Et vous devez conduire. Oui, et je voudrais prévenir les gens qui vont rouler. Où se trouve votre voiture ? Ah non, 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 vous allez venir m'embêter. Comment ? Parlez plus fort, je n'entends pas. Vous allez m'embêter. Moi, je ne veux pas qu'on m'embête. Vous me faites une déclaration du vrai ? Non, oui. Oui, parce que je veux qu'on prévienne les gens qui roulent que je vais rouler à fond les ballons. Ah, vous voulez que je prévienne les automobilistes que vous allez rouler à fond les... Les ballons, oui. Les ballons ? Oui. Ah, c'est très intelligent de votre part et très gentil. Je vous remercie. Vous êtes un homme prévenant. Écoutez, j'y vais. Nous allons dégager la route. Vous êtes très gentil. J'appelle SOS. Vous êtes... Médecin ? Oui, vous êtes très gentil. Et vous enclenchez la cinquième. Oui, je vous remercie beaucoup. Bon, vous me dites où vous êtes, s'il vous plaît. Ah non, je n'ai pas le temps. Je vais maintenant rouler. Non, vous me laissez vos coordonnées téléphoniques, c'est pas sérieux. Non, non, j'y vais. Alors, vous prenez les gens que je suis dangereux. Vous êtes sur la sixième et vous êtes dangereux. Je n'en fous. Vous n'en foutez. Je dois vous dire que je suis ivre et qu'il faut que je m'en aille. Il faut que vous alliez où ? Je vais à Gare-Montparnasse. À Gare-Montparnasse ? Oui. Avec quel véhicule ? Pardon ? Vous avez... Quel est votre véhicule ? Non, vous allez... Non, vous allez m'arrêter. Je n'entends pas. Vous allez m'arrêter. Mais non, écoutez. Bon, bon, je vous dis. On va prendre soin. Je vais là-bas avec une deux chevaux. Avec une deux chevaux. Oui, mais une deux chevaux qui... Non, mais moi, je préférais que vous veniez chez nous. Non, mais attendez. Je dois... On va vous garder toute la nuit pour que vous vous reposiez. Oui, c'est ça. Pour que vous ne commettiez pas d'imprudence. Oui, tiens. Mon cul m'habite, je le connais. Comment ça ? Non, mais... Vous voyez correct, moi, je le suis. Oui, non, excusez. Vous pouvez le police, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord. Bon, alors, vous prenez une deux chevaux. Oui, mais c'est une deux chevaux qui gratte. C'est une deux chevaux qui... Qui gratte. Qui gratte. Ah oui, non, non, c'est vrai. Et carbure à fond également. Et carbure, oui. Bon, bon. Je vous remercie, je vous dis à vous. Non, mais écoutez, laissez-moi parler. Ah non, non, il faut que je... Bon, j'envoie toutes les équipes sur l'arrondissement pour vous interpeller quand même. Non, c'est pas la peine. Je ne veux pas parler à tout le monde. Je suis très discret. Ah non, ah non. Ah non, non, moi, je ne veux pas parler à personne. Écoutez, laissez-moi au moins vos coordonnées parce que vous allez commettre une... Non, mais si... Ah non, non, non. Si vous m'arrêtez à la gare Montparnasse, moi je vais ailleurs. Je vais au Sternitz, je vais à la gare du Nord, je m'en fous. Bah écoutez, le mieux, ce sera de venir chez nous. Monsieur, je vous en vais. Dans une gare. C'est la pleine lune, monsieur. C'est la pleine lune, ce soir ? Ah ben... Et la pleine lune, ça agit. La pleine lune agit. Ah ben alors, je vais y aller. Paris-Max ? Oui. Oui, bonjour, madame. Je voudrais parler à Paris-Max. Oui, c'est pour quoi ? Oui, je suis le père de Chantal Bonneau, c'est-à-dire Chantal Nobel. Oui. Mais écoutez, madame, je veux le service photographe. Ne quittez pas. Viens-le. Oui, c'est le service photo. Vous y êtes ? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Bonneau, le père... Monsieur Bonneau, le père de Chantal Nobel. Ah, bonjour, monsieur. Oui, oui, bonjour, oui. Que désirez-vous, monsieur ? Ce que je désire, c'est que vous arrêtez vos pratiques absolument lamentables. Que s'est-il passé ? Oui, dans l'hôpital, oui, ma petite fille, au fin. À la Selepêtrière. Oui. Vous avez envoyé des photographes, monsieur. Ah, pas du tout, monsieur. Oui, moi, je suis lié dans les journaux. Non, mais si vous avez bien lu les journaux, monsieur, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas de photographes de Paris-Match. Écoutez, monsieur... C'est-à-dire des jeunes voyous. Oui, oui, des jeunes voyous. Écoutez, monsieur, j'en suis encore tout ému. Heureusement qu'on m'a dit dans le journal Libération. C'est bien ça ? Oui. Oui, ben, il a indiqué, n'est-ce pas, que vous avez envoyé des photographes. Mais pas du tout, monsieur. Oui. Vous voulez que je vous le lise ? Non, non, mais je l'ai lu aussi. Hein ? On aurait probablement vu le résultat du fœton Paris-Match samedi. Et alors, comment vous appelez ça ? Écoutez. Voulez-vous que je vous passe la journaliste qui a traité le sujet ? Un peu, mon levé, oui. Un peu ? Oui. Ne quittez pas, je vais voir si elle est là. Oui. Monsieur Bonneau ? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Écoutez, notre journal n'a vraiment... Je vous assure, on n'a envoyé personne, hein ? Mais bon... Vous êtes le grand-père, vous êtes le papa de... Oui, de Chantal. Le grand-père de Chantal ? Oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je veux dire, nous ne sommes pas... Vous pouvez demander à Mme Loisel, nous ne sommes absolument pas... Mais écoutez, je connais très bien les pratiques de Paris-Match. Oui, mais c'est pas nous. Oui. Nous n'avons absolument rien à voir dans cette histoire. Les trois personnes ont été arrêtées. Et vraiment, d'abord, nous avons fait des articles, vous les avez vus. Oui. C'est moi qui ai fait l'article sur la maman de Chantal. Oui. Bon, vous pensez bien qu'on n'aurait pas le culot de faire une chose pareille. Ça, je ne mets pas mon petit doigt à couper, hein ? Eh bien, je vous dis non, monsieur... Parce que vous pouvez me dire n'importe quoi, vu que vous n'avez pas eu les photos. Comment ? En tout cas, je veux qu'on lui foute la paix, maintenant. Si vous avez quelque chose à dire, il faudra des preuves. Et les preuves, vous ne les avez pas, ce sont uniquement des ragots et des rumeurs que vous avez lues dans Libération qui disent n'importe quoi. Voilà, alors, comme vous nous appelez pour savoir la vérité, puisque c'est la vérité que vous voulez savoir, je vous l'ai dit. On n'est pas en cause dans cette affaire. Nous aimons beaucoup Chantal Nobel. Nous n'avons fait que des articles très gentils sur elle. On la connaissait avant. Nous l'avons envoyée à l'Ostangélès. Nous avons payé son voyage pour la promotion de Château Vallon pour qu'elle rencontre Victoria Principale. Alors, ne nous accusez pas de choses qui sont fausses. Bon. Voilà, je m'excuse de vous parler comme ça. Je sais que la situation est très triste. La seule chose joyeuse dans cette affaire, c'est que Chantal est hors de danger et qu'elle va beaucoup mieux. Oui, mais je sais. Alors, je pense que tout le monde devrait se réjouir de ça, mais il ne faut pas nous accuser d'une chose qu'on n'a pas faite. Je veux bien que vous nous accueilliez de choses qu'on a faites dans le passé et que vous ne soyez pas d'accord. Mais pour cette histoire, nous ne connaissons pas ces trois personnes. Et c'est vraiment, je vous assure que ça ne vient pas du tout de chez nous. Et quel est votre prénom ? Marcel. Marcel Bonnois. C'est vous qui habitez Préhaut, au Rouen ? Oui, rue de la Tulle. Vous êtes le père de la maman de Chantal. Bien joué. Comment ? Oui, d'accord, ok. Et maintenant, vous êtes le père du papa de Chantal. Je suis... Oui, ben, je vois que vous êtes bien informé, dites donc. Comment ? Je vois que vous êtes bien informé. Ben, je sais simplement que Chantal avait un père qui s'appelait Guy Bonneau, qui est mort quand elle avait 12 ans. Oui, ben oui. Et que, donc, vous êtes le père de son père. Oui, je suis son grand-père paternel. Vous êtes son grand-père paternel. Ben oui, vous êtes fort. Ah, d'accord, d'accord. Je sais que Chantal, d'ailleurs, en est beaucoup son père. Oui, mais moi aussi. Et qu'elle a... Ça peut vous dire que, bon, c'est pour ça qu'on n'en peut plus. Est-ce qu'on n'en veut plus ? Oui, non, mais je comprends très bien. Et l'essentiel, c'est quand même que Chantal soit hors de danger, ce qui est déjà fantastique. Oui, ben, bon. Vous savez quand même, c'est qu'il en ressort. Comment ? Vous savez qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants maintenant. Qu'est-ce que vous dites ? Vous savez qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. Ah, ça, je ne sais pas. Le médecin ne nous a pas parlé de ça. Ben oui. Je ne sais pas et... Ben oui. Ça, je ne suis pas du tout... Ben oui. Je ne suis pas du tout au courant de ça. Et de toute façon, ce n'est pas ce genre de choses qu'on va écrire. Ben j'espère bien. Non, 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 non. Enfin, vous... Je vais vous dire, on a été très correct dans cette affaire. On n'est pas rentré dans la vie. Enfin, vous pouvez écouter. Si vous... Enfin, si jamais vous le disiez. Oui. Vous pourriez quand même dire. Comment ? Vous pourriez quand même écrire qu'elle pourra encore aller se permettre. D'accord. Ça ne tient pas debout. On adore les Chinois. D'ailleurs, ben d'ailleurs, on va. Ouais, on y va. Enfin, écoutez. C'est le restaurant Saint-Datant ? Oui. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous avez des places pour ce soir ? Pour combien de personnes ? Nous sommes 40. 40 ? Oui. Euh, oui. Oui. Vous parlez chinois ? Comment ? Vous parlez chinois ? Oui. Oui, on peut parler chinois, peut-être. Ok. Alors, vous avez des places ? Oui. Chinois, combien ? Hein ? Combien ? Pour 40 personnes. Oui. C'est des chinois ? C'est des chinois, il est africain. Hein ? Il est africain. Oui ? Non. Africain. Africain. Comment ? Oui, africain. Africain. Oui. Africain. C'est possible ? Oui, on était pas sous 40. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ? Ah, mais vous choisissez la carte. Oui. Il y a de l'avion, le volail, du porc. Il y a canalaké ? Oui, canalaké, oui. Oui. Et les pâtés ? Hein ? Les pâtés ? Pâtés, oui. Oui. Et est-ce qu'il y a un emballeur de rhum ? Comment ? De rhum. Est-ce qu'il y a un de rhum ? De rhum. Oui. Ah, les corvettes ? Oui. Oui, les corvettes, oui. Oui, et du rhum. Hein ? Et du rhum. Et du rhum. Oui. Mais tu corvettes, oui, alors tu corvettes. Oui, est-ce qu'il y a un du rhum ? Comment ? Le rhum. Est-ce qu'il y a un du rhum ? Je n'ai pas compris, hein ? Oui. Je n'ai pas parlé de quel chinois ? Euh, condonné. Ah, moi, il n'y a pas de condonné. Moi, c'est Formos. Formos ? Oui. Mais vous avez essayé de parler en Formos ? Oui, t'accord, t'as mis, rarement là. Hein ? Rarement, hein, là, je n'en sais. Oui, je n'ai pas compris, là. Hein, c'est le chinois Formos ? Pas compris ? Non, je n'ai pas compris. Alors, le canard, là, qu'est-ce que ? Oui. Oui, pour combien ? Euh, c'est 35 francs, la portion. Oui, et il y a des canards avec de l'eau. Avec de l'eau ? Oui, est-ce qu'il y a des canards ? Avec de l'eau. Bon, le mur, vous venez et vous soyez à la place. Moi, je ne peux pas vous expliquer tout le menu. Oui, est-ce qu'il y a du champagne ? Comment ? Le champagne. Le champagne, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a de l'amane, le champagne ? Comment ? Le champagne, quelle est la marque de champagne ? Quelle marque ? L'ençon, mots et chantons ? Le champagne, l'ençon, oui, c'est bon, le champagne, l'ençon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui, oui, oui. Il y en a beaucoup ? Oui. Pour combien ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a du prix ? Pour l'ençon, c'est 244 francs. Oui, 244 francs. Et si nous, on prend 40 bouteilles, comment ? Comment ? Si on prend 40 bouteilles. 40 bouteilles ? Oui. Mais 40 bouteilles, on a 40 bouteilles. Oui, vous pouvez faire le prix pour un peu plus, c'est, c'est, c'est possible. Non, c'est toujours le même prix, hein. Ah non, non. Non, 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 non. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des bouteilles de litre ? Comment ? Est-ce qu'il y a un cot de litre ? Un cot de litre, oui. Oui. Quel est le prix ? Une bouteille ou quoi ? Oui, une bouteille, oui. Une bouteille, un cot de litre sans fonds. Oui. Ah oui, parce que nous sommes les scatophasiques. Allô ? Allô ? Oui, est-ce qu'il y a à manger pour les scatophasiques ? Les scatophasiques ? Oui, est-ce qu'il y a à manger pour les scatophasiques ? Un gâteau ? Du scatophasique, au dessert. Pour les scatophasiques ? C'est ça ? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose à manger pour les chinois et les africains ? Scatophasique ? Un gâteau ? Les scatophas, oui. Oui, il y a des gâteaux chinois. Oui ? Il y a des gâteaux chinois ? Oui. Oui ? C'est combien ? C'est combien ? C'est combien ? Qu'est-ce qu'il y a de la merde ? C'est combien ? Est-ce qu'on peut manger ? C'est combien ? Oui ? Il y a de la merde ? Oui. Combien ? De la merde ? Oui, de la merde, oui, combien ? Bon, moi, je ne sais pas, vous ne connaissez pas tous les prix ? Oui, mais il y a de la merde pour les scatophas. Oui, il y a de la merde, vous venez, il y en a quatre. Oui, mais vous, vous pouvez, c'est qu'il y en a même. Il y en a ? Oui, il y en a, oui. Il y en a beaucoup ? Oui, oui. Pour 40 ? Oui, oui. Bon, on va venir. À tout à l'heure.